... A présent, je vais avoir le plaisir d'accueillir avec vous Bruno Ménard qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The New Path to Digital Business. C'est notamment une invitation à agir et à développer des stratégies numériques ambitieuses. Après avoir présidé le CIGREF, Bruno Ménard est aujourd'hui administrateur et vice-président du CIGREF qui est ce réseau qui regroupe 130 entreprises, grandes entreprises et organismes français de tous les secteurs d'activité. C'est un éclairage intéressant qu'il va pouvoir nous apporter. Il va nous parler de deux choses, l'open source dans l'entreprise numérique et l'innovation ouverte liée aux cultures numériques. Je vous demande d'accueillir Bruno Ménard. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Aurélie a présenté brillamment le CIGREF. En quelques mots, à nouveau, le CIGREF est un réseau de grandes entreprises qui a pour mission de promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance. Je vais revenir là-dessus, bien évidemment. C'est un réseau qui est indépendant. On parle de grandes entreprises, mais ça regroupe aussi des grandes administrations et des opérateurs publics. Et en ce sens-là, je crois que pour rebondir sur l'intervention de Jérôme Filippini, c'est vrai que l'impulsion donnée par la circulaire ministérielle sur les logiciels libres et les leviers que Jérôme vient de nous décrire sont des choses qui s'appliquent évidemment aussi dans l'entreprise privée. Et je crois que vous voyez là une continuité importante. Et c'est vrai que le CIGREF, depuis deux ans, a un petit peu positionné ses réflexions, ses échanges sur la notion d'entreprise numérique et de culture numérique. Alors l'entreprise numérique, c'est quoi pour nous ? C'est surtout une perspective. C'est l'entreprise de demain. C'est l'entreprise qui sera, dans ce monde numérique, dans cette économie numérique, trouver des sources de création de valeur et d'innovation. Et c'est surtout une entreprise, et notamment pour ce qui concerne les entreprises françaises, c'est surtout une manière de développer plus en avant la compétitivité dans des terrains de jeu d'affaires internationaux qui sont de plus en plus difficiles. Vous le savez bien, les économies en général, surtout en Europe et un peu aux Etats-Unis, ne sont pas en très bonne forme en ce moment. Et on croit vraiment que cette économie numérique va être la source, non seulement de création de valeur ajoutée, mais aussi de ruptures assez fortes. Ça a été mentionné rapidement par la ministre, mais c'est vrai que les secteurs de l'énergie, de la santé, pour aller au-delà même du secteur culturel, les secteurs de l'immobilier, bref, tous les secteurs aujourd'hui sont concernés par les numériques, qu'ils soient immatériels ou matériels. Aujourd'hui, c'est difficile de concevoir un bien matériel sans réfléchir à toute la potentialité que la collectivité peut donner en termes de services et de gestion de l'information autour d'un objet. Et c'est bien ça que nous avons devant nous. Et à ce sujet-là, juste un petit aparté, puisque nous avons eu un échange récemment au sein du CIGREF avec un chercheur de Corée avec qui nous travaillons, et avec qui nous avons vraiment développé la notion non plus d'Internet des objets, mais d'Internet des contextes. Je crois que c'était un bon angle de vue pour comprendre finalement comment apporter de nouveaux services et créer de la valeur en réfléchissant au contexte de l'objet ou de la personne, là où elle est, là où il est, et en fonction des besoins qu'il a à ce moment-là. Et c'est comme ça que nous pourrons développer des services à valeur ajoutée. Voilà un petit commentaire. Alors c'est vrai qu'on est très positif, très... Je dirais presque agressif dans certains cas pour essayer de tirer parti de cette économie numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceci étant dit, l'actualité des grandes entreprises n'est pas forcément facile dans le contexte économique actuel. Celle des DSI, des grandes entreprises, dans ce contexte-là, n'est pas toujours aussi facile. Alors juste pour schématiser un petit peu, parce que je sais que c'est important pour nous tous et pour vous en particulier, c'est vrai que les entreprises, dans ce contexte où finalement les besoins d'investissement en informatique, en système d'information numérique sont croissants, aujourd'hui se placent dans des dilemmes économiques forts. Et il est clair que pratiquement tous les DSI aujourd'hui sont en train à la fois d'essayer de simplifier, d'essayer de rationaliser, d'essayer de faire baisser le coût de la gestion de l'existant pour pouvoir investir de plus en plus vers les produits d'avenir. Donc ça c'est un dilemme, c'est une situation qui maintenant est bien ancrée, que nous savons gérer de mieux en mieux, que la technologie en évoluant nous aide aussi à le faire. Et c'est clair que l'open source, juste sur ce plan-là, mais ce n'est pas le seul, peut nous aider grandement à résoudre ce problème-là. Les DSI ont besoin de flexibilité, ont besoin d'être beaucoup plus rapides, ont besoin d'avoir à nouveau des services qui sont au meilleur coût, ont besoin de s'adapter en permanence, et ils ne peuvent pas le faire sans partenaires. C'est l'histoire de l'informatique, ce sera encore plus vrai demain dans le monde ouvert qu'est le monde numérique, mais ces partenariats, on en a besoin, on a besoin de partenaires à long terme, fiables, qui travaillent avec nous, que ce soit des partenaires internes, les métiers que des partenaires externes, pour travailler avec nous. C'est vrai que dans ce contexte-là, la tension entre les acteurs traditionnels de l'informatique et les grandes entreprises en termes de modèles d'affaires et de relations est parfois un peu forte. C'est sûr que la tendance à augmenter régulièrement les coûts de maintenance des grands logiciels sans forcément qu'un service soit derrière, à la hauteur des attentes qui peut soulever la croissance des coûts, n'est probablement pas un modèle durable. et que le partage de valeurs ajoutées entre finalement ce qui aide les entreprises à créer un service de valeurs à un client final, un service de santé, un service de transport ou un service de consommation alimentaire, ce partage de valeurs-là entre ces entreprises-là et puis les acteurs qui les aident à construire ces offres est quand même une question forte. Et que dans certains cas, la rentabilité des entreprises IT, des grandes, peut soulever un certain nombre de questions. Donc ce débat-là est un débat qui existe depuis 40 ans, ce n'est pas nouveau. Mais c'est sûr qu'à la progression rapide du monde numérique, c'est un débat qui va se reposer de manière différente et je reviendrai là-dessus. Donc voilà un petit peu un commentaire que je finirai en disant que finalement, c'est sûr que les entreprises font face à une pression assez forte sur leur prix d'une façon générale et qu'elle a la notion qu'on appelle un peu low cost qui s'applique maintenant pratiquement à tous les secteurs. C'est une notion qui déclenche une perception un peu négative qui est fausse à mon avis. Il faut plutôt parler de right cost et c'est bien avec le right cost des services qu'on permettra de développer plus en avant les marchés et l'innovation. Voilà quelques mots généraux. Le CIGREF soutient, vous le savez ça, je vais le dire rapidement, le CIGREF soutient les logiciels libres et l'open source depuis plus de 10 ans maintenant. Alors juste quelques rappels, le CIGREF a sorti en 2003 un catalogue sur l'open source, a soutenu Paris Capital du Libre en 2007 et partenaire de l'Open World Forum depuis 2009, a été aussi fait partie des créateurs de l'Open CIO Summit et nous avons sorti l'année dernière un rapport sur la maturité et la gouvernance de l'open source dans l'entreprise. Donc voilà quelques commentaires. Alors l'open source, pour faire aussi un petit point de perception des entreprises par rapport au développement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une réalité. L'utilisation, et on l'a vu tout à l'heure avec les présentations précédentes, mais l'utilisation des logiciels open source dans l'entreprise est aujourd'hui bien ancrée, ça se développe. Je crois que les efforts que vous avez faits sur la définition des modèles économiques, la clarification des règles juridiques, la consolidation des modèles de services ou du support, est allée dans le bon sens et on voit aujourd'hui effectivement que nous pouvons tirer parti dans notre entreprise de tous ces efforts-là de manière fiable et répondant à nos attentes. Alors c'est sûr que ça, c'est venu s'ajouter à vos forces de base, vos forces de base de l'open source, notamment en termes de qualité, de qualité des produits. Je voudrais juste faire un petit aparté là-dessus. Je crois que la qualité des produits, quand on regarde l'histoire de l'informatique, a été plus ou moins là. Elle est là en général avec les produits open source, mais je crois surtout que ce sera une exigence demain extrêmement forte. Il est difficile d'envisager le monde numérique avec des incidents techniques qui couperaient tout le monde de tous services. C'était peut-être envisageable hier, ce ne sera plus demain. Donc la qualité des produits et des logiciels et du code va devenir une exigence extrêmement forte. Et ça, je crois que c'est un atout que les logiciels d'open source ont depuis maintenant plus de 40 ans. En revanche, il y a encore, je pense, des efforts à faire sur les standards ouverts. C'est sûr que les architectures de demain sont à définir et que la notion de standards ouverts et l'interopérabilité entre l'ensemble des composants est à nouveau, comme toujours, un enjeu majeur. Et puis je voudrais juste faire un tout petit mot sur aussi, alors plus en reprenant là une posture plus large après les interventions de ce matin. Mais c'est vrai qu'il y a un petit, on en a parlé un petit peu, mais peut-être un peu trop rapidement. Donc je vais juste faire un petit focus là-dessus. Je crois que si on veut, si nous voulons tous vraiment développer ce monde numérique et que c'est l'économie numérique de manière ambitieuse, il faut aussi regarder comment dans notre système éducatif, l'informatique, le développement, le numérique fait aussi partie des parcours. Je crois que c'est important pour l'avenir. Alors ce monde numérique qu'on dit ouvert, c'est la valeur de base de votre communauté. L'ouverture, certes, c'est aussi au service de la production de nouveaux services, dans l'esprit de collaboration, de créativité, de mise à disposition d'espace pour créer de la valeur vis-à-vis des clients finaux, sur des bases de valeur, de reconnaissance, d'ouverture, et puis aussi, au cœur de ça, des expertises et des compétences nouvelles. Ça, c'est la culture du logiciel libre. C'est très proche finalement de ce que le CIGREF voit comme étant essentiel pour l'avenir, qui est la culture numérique dans l'entreprise. Alors je voulais juste citer très rapidement, parce que nous travaillons là-dessus, et pour nous c'est évidemment un point essentiel plus que ce que c'est dans notre mission, nous travaillons sur cette notion de culture numérique. Et je vais juste citer quelques mots, parce que je pense que vous verrez tout de suite que l'alliance entre la culture de l'open source et la culture numérique de l'entreprise, que nous la voyons, est très facile à faire. Voilà les différentes dimensions que nous envisageons. Alors ce sont des mots, mais des mots importants. L'ouverture, la connaissance et le partage de la connaissance, l'agilité, la créativité et l'innovation, la confiance, l'interdépendance et la collaboration, et la responsabilité, y compris sociétale. Juste quelques mots, mais pour vous montrer que je pense qu'il y a là une conjonction en termes de culture pour la création des offres de demain qui est assez frappante. Alors ceci étant dit, je pense qu'il y a aussi beaucoup de challenges qui vont se poser devant nous. On sent que l'open source, finalement quand on dit open source, on fait presque référence en termes d'architecture, et là je parle en tant que représentant d'entreprise, on fait presque référence à des architectures de systèmes d'information d'entreprise dans un monde qui était jusqu'à présent un peu fermé, et où à travers des réflexions de schéma directeur, on se disait mais finalement, où pouvons-nous effectivement faire bénéficier nos architectures et nos services des logiciels d'open source ? Je crois que ce modèle-là, alors évidemment aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire dans ce domaine-là, et je sais que de grandes entreprises sont embarquées dans des plans ambitieux et justifiés sur ce point-là, et je crois que Michel Delattre, qui interviendra après moi, en parlera un petit peu. Mais surtout, je pense qu'il faut se projeter un peu au-delà. C'est vrai que le monde numérique, il force l'entreprise à s'ouvrir. Quand on dit entreprise numérique, c'est fondamentalement une entreprise ouverte, étendue, qui se projette dans son écosystème, qui reçoit de l'information de ses clients, qui travaille avec des partenaires, donc qui travaille de manière très différente, et dans laquelle probablement un des enjeux clés, c'est de développer ce que nous appelons des liens de création de valeur, avec la capacité de les adapter et de les faire changer très rapidement. C'est un peu le thème sur lequel nous réfléchissons dans notre programme de recherche. Mais cette entreprise-là, elle sera ouverte. Et dans ce sens-là, son architecture sera ouverte. Difficile de dire aujourd'hui exactement ce que ça veut dire. C'est sûr que le cloud a une place. Est-ce que les entreprises seront complètement dans le cloud public ? Est-ce qu'elles n'auront que des clouds privés qui se couleraient avec des connecteurs des clouds publics ? Finalement, ce sera probablement quelque chose d'hybride, d'hybride avec des parties ouvertes et des parties fermées. Mais le fait que cette hybridation est à mettre en place soulève un tas de questions en termes d'architecture. Et cette nécessité d'ouverture, derrière laquelle on peut mettre la notion d'open cloud que vous développez, je pense que ça illustre bien les enjeux que nous avons. Donc l'open source, certes. L'open cloud, oui. Mais au-delà même de ça, finalement, l'enjeu que nous avons dans les années à venir ensemble, c'est d'être capable de créer des architectures ouvertes qui vont peut-être au-delà simplement de l'ouverture du code, qui vont aussi vers l'ouverture de services, de services peut-être même sans limite, on peut même dépasser la notion de services informatiques, mais finalement, c'est d'être capable de créer des creusets ouverts qui permettront aux entreprises elles-mêmes de définir selon leur cœur de mission des vrais services à valeur ajoutée pour leurs clients. Donc certes, ce sont des perspectives peut-être un peu loin devant nous, mais on sait que les positions se prennent au début des grandes tendances. Nous sommes dans une époque de rupture, le numérique crée des ruptures dans tous les secteurs. Et à nouveau, je crois que cette notion de préciser par la mise en œuvre et l'expérience ce que veut dire effectivement la notion d'ouverture dans une offre de services complètement intégrée est quelque chose de fondamental pour nous et que la notion d'open source pour moi est déjà un petit peu dépassée. Il faut réfléchir à ce que nous avons devant. Alors je vais terminer juste. On a parlé du livre d'entreprises numériques, effectivement. Alors je vous encourage à le lire, mais je sais que parfois ça prend un peu de temps. Donc je vais aider certains d'entre vous dans la salle en citant une partie de ce livre-là très rapidement en conclusion. Donc le numérique a deux caractéristiques. La dématérialisation réduit l'accumulation des biens physiques et la mise en relation des personnes remplace les liens sociaux, replace les liens sociaux au cœur du paradigme. Selon les choix qui seront faits, l'entreprise numérique peut contribuer à développer une autre forme de société tout en créant des succès économiques avec d'autres modèles. L'exemple pionnier est celui des communautés qui développent les logiciels libres. Merci à tous. Merci. 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 Merci.